Soyons réalistes, si vous arrivez en béquille à l'hôpital, c'est parce que vous ne pouvez pas conduire. La possible démolition de l'hôtel de ville pour agrandir le stationnement de l'hôpital de Sept-Îles a été le sujet qui a suscité les débats les plus vifs. Il y avait des éléments architecturaux qui avaient disparu. Donc vous avez... On a massacré l'hôtel de ville, on peut la rénover, mais plein existe. Qu'est-ce qui est bon pour nos citoyens, qu'est-ce qui est bon pour nos citoyens? C'est des soins de santé. Puis nous, à l'hôtel de ville, ben coudonc, on va s'installer à un autre endroit. Il y a aussi des gens qui travaillent à l'hôpital. Puis c'est un vrai tétris dans les départements parce qu'il y a un manque de place. Ça fait qu'il faut qu'on règle le problème. Il faut travailler pour les citoyens puis aussi le bien-être des employés. Il faut prendre tout en considération en même temps. Puis quand les analyses de coûts vont être sorties, ben on ira de l'avant avec ça. Merci. Un échange corsé est survenu quand deux anciens conseillers municipaux ont discuté du financement de l'organisme Développement économique Sept-Îles. C'est vous, M. Lavec, qui dites que les taxes sont trop hautes. Quand le budget de Développement économique Sept-Îles a été l'hôpital, c'est parce qu'il y avait d'énormes surplus. Les candidats ont abordé les solutions qu'ils entendent mettre de l'avant pour contrer la pénurie de logements. Pourquoi est-ce qu'on ne faciliterait pas la vie des gens de changer, de faire un appartement d'encavres puis d'avoir du multigénérationnel pour que les personnes âgées puissent accueillir quelqu'un d'autre dans leur maison? Optimiser les terrains qu'on a déjà. Aller voir avec une extension peut-être du Parc Ferland l'admission de mini-maisons sur des terrains de développement qui sont là depuis un petit bout. Moi, à mairie, en rentrant, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est consolider tout le monde ensemble, les acteurs du développement socio-économique, autant que les organismes municipaux, par exemple l'OMH, justement, puis faire un plan solide avec ça puis aller de l'avant. J'ai quand même fait plusieurs rencontres puis j'aurai des solutions, surtout avec beaucoup de communication. Oui, mais là, énoncez-les, les solutions. Il y a plein de terrains en ville qui sont vides. Alors, pour faire vite, on pourrait faire importer, de façon de parler, par bateau, les mini-maisons préfabriquées. En tant que municipalité, je pense qu'on peut prendre un plus grand rôle de promoteur. Sur la question du Nouvel Aréna, un projet qu'aucun candidat ne remet en question, des préoccupations ont été soulevées quant à son impact financier. On peut voir aussi aller chercher toutes les subventions qu'on peut obtenir du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Ça va nécessiter, bien sûr, un gros investissement. Et pourquoi pas développer des projets avec l'aréna? Et la question des relations avec les communautés Innu a clôt le débat. Je les inviterais pour qu'ils fassent partie de notre plan intégré de développement. Le gouvernement fédéral se prit son tas de genoux devant eux pour leur donner de l'argent. Ça fait qu'ils ont tous bien de s'associer avec eux autres pour, tu sais, c'est vrai, pour en profiter nous aussi. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.